Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes petites nouveautés que j'ai reçu de variations créatives hier j'ai fait une petite commande pour me commander quelques petites nouveautés qui étaient sorties sur lesquelles j'avais craqué donc je vais vous les présenter donc tout d'abord dans ce nouveau paquet on a des on était chargé en cadeaux je dis pas ça parce que je suis invité je dis c'était vraiment une offre pour tout le monde et cette offre est passée depuis la semaine dernière où j'ai commandé avec le jour férié j'ai reçu un peu tard mais il ya deux petits cadeaux que vous pouvez toujours avoir et puis il ya une nouvelle offre donc voilà si vous profitez de cette offre vous avez de toute façon de nouveaux petits cadeaux donc les petits cadeaux que l'on reçoit dans chaque paquet pour le mois de novembre c'est cette petite planche d'étiquette qui est trop mignonne sur le thème de noël avec des petits ours et vous avez cette petite planche de tampons c'est la petite nouveauté depuis le mois de septembre qui vient remplacer les petites les petites les petits clips aimantés donc bah super moi je suis trop fan et pour le mois de novembre donc on avait déjà eu pour les mois précédents voilà le mois d'octobre et puis le mois de septembre donc on avait eu donc les petites bottes les petites citrouilles et là on a le petit ourson avec le flocon le mois de novembre et puis deux petits sentiments donc juste pour toi et hiver donc ça c'est trop 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 bien moi je suis trop fan de ces petits cadeaux et en plus de ça quand on commandait on avait pour un certain montant de cadeaux supplémentaires donc une plaque à embosser de chez florilège design et un pad de papier du coffret les jolies choses voilà donc ça vraiment c'est top parce que j'en avais déjà deux j'avais l'intention de me faire un album pour moi j'ai pas encore eu le temps et j'en avais un à faire pour une copine donc je sais que je l'ai donc ça c'est très bien et puis la plaque d'embaussage et bien coûte de chance je ne l'avais pas donc voilà pour les petits cadeaux si vous souhaitez la commande et elle est en vente et elle s'appelle art déco vous pouvez plus l'avoir en cadeau mais vous pouvez encore l'acheter et ce petit bloc là aussi je pense voilà pour les petits cadeaux ensuite j'ai craqué pour trois planches de shoe and flower de la collection esprit cottage que vous retrouvez donc en intégralité sur variation créative et bon je me suis fait violence pour ne pas tout commander mais bon voilà il y avait certaines choses qui me plaisait moyennement d'autres un peu plus et il y en avait vraiment des gros coups de coeur donc j'ai pris vraiment les gros coups de coeur donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des photos je sais plus si j'ai scrappé ou pas mais Léo a un pyjama voilà c'est un renne il est trop mignon dans ce petit pyjama c'est un petit pyjama combinaison et du coup comme j'ai déjà des photos de l'année dernière et que je pense que je vais en refaire cette année étant donné que ce pyjama lui va toujours je me suis prise cette petite planche de tampons donc voilà c'est alors je suis désolée j'ai les mains vraiment dans un état pas croyable c'est le froid qui me fait ça ça me casse les ongles enfin c'est une catastrophe donc c'est le petit pyjama et vous avez des petits sentiments donc il était une fois raconte moi une histoire et des instants de poésie alors les petits sentiments qui sont là sont vraiment tout petit 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 et donc on a le petit pyjama qui rappelle vraiment très pour très celui qu'a Léo et comme je vais être tata au mois de mars et que c'est un petit garçon et que en général je pense que les vêtements de Léo vont finir chez mon frère je pense que un de ces quatre je retrouverai mon futur neveu dans ce petit pyjama donc ce n'est pas perdu donc cette planche s'appelle pyjama donc c'est un tout petit ensuite je me suis pris cette planche là qui est composée de plein de petits sentiments donc elle s'appelle les jolies phrases et elle est composée de deux mots et ce qui est bien c'est que vous avez différentes typographies mais surtout vous avez des déterminants du ma notre échantillons enfin plein de petits mots et vous pouvez jongler entre les différents sentiments qu'il ya sur cette planche donc ça je trouve ça très 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 bien et très pratique voilà pourquoi j'ai craqué sur cette planche ensuite une planche un petit peu plus voilà destinée j'ai pris celle ci qui s'appelle jardin secret et en fait c'est une petite cloche dans laquelle vous pouvez venir mettre des fonds la petite danseuse la petite voiture des feuillages et vous pouvez mettre des petits sentiments des petites maisons enfin on fait un petit peu ce qu'on a envie a aussi un petit tag qu'on peut mettre ici en haut de la petite cloche c'est un petit tampon qu'on vient on vient agrémenter de ce qu'on a envie et puis on peut aussi y mettre éventuellement d'autres d'autres petits motifs par exemple voilà le petit pyjama à l'intérieur on met ce qu'on veut des anciennes planches d'autres marques enfin on fait vraiment à sa sauce et ce qui est bien c'est qu'elle n'est pas du tout typé noël à part le petit van là avec le petit sapin mais sinon c'est on peut vraiment si on enlève ça ça fait vraiment pas que alors à part aux joyeuses fêtes aussi mais sinon on peut s'en servir pour plein de choses donc moi qui suis très album nature je vais m'en servir principalement là dedans je pense donc voilà donc ça c'était pour mes petits achats shoe and flowers ensuite je me suis pris et c'était là l'objet du délai je me suis pris les papiers de la nouvelle collection de chez floridège design qui s'appelle au winter donc j'ai pris la collection donc la voici la voilà au winter elle est magnifique je trouve que vraiment là c'est quelque chose qui me correspond l'année dernière et celle d'avant j'avais pas pris les papiers parce que ça me correspondait pas plus que ça mais alors là franchement je chapeau elle est à la fois tradi à la fois moderne à la fois un peu vintage mais pas trop enfin je trouve que vraiment c'est c'est super bien dosé et vous avez la planche d'étiquette à découper moi je les recolle sur un petit carton parce que je trouve que c'est un petit peu fin comme papier pour pour en faire des die cuts mais enfin voilà il ya toujours cette page qui sert à ça à découper et puis en bas vous avez le rappel de tous les papiers qui sont recto verso et qui sont au nombre de 8 donc je vais pas voulait sortir mais vous les retrouvez tous à l'unité si vous voulez les voir sur le site de variation créative et tous les revendeurs floridège moi j'ai vraiment un gros coup de coeur pour cette page avec cette couronne et et pour les et pour ce papier là qui est très beau avec des petites baies et puis le papier effet bois là effet gravé on croire un peu le l'effet des coffrets qu'on a eu les jolies choses et vraiment il est très beau donc voilà je vous invite à découvrir ça je me suis pris une feuille supplémentaire c'est celle ci voili voilou parce qu'en fait ici il ya des petits sentiments et et derrière il ya d'autres cartes et j'avais pas envie de choisir donc donc du coup voilà je me la suis repris en double pour pouvoir l'utiliser un peu comme je veux donc voilà et puis en fait ici alors ça je vous ai pas dit dans la collection complète de papier vous avez aussi à l'intérieur ou je ne sais pas un nuancier des papiers unis assorti à la collection et il ya un échantillon il ya un nuancier et un échantillon moi j'ai pas attendu ça je les prix parce que depuis que je les ai testés vous voyez j'en ai des petits bouts là sur ma sur ma sur mon bureau donc ça c'est le gris doux donc je sais plus à quelle collection il est rattaché mais ça doit être sakura ou ou peut-être yellow je sais plus trop mais ils sont vraiment très très beau et d'une superbe qualité et vous avez en bas de page un grand sentiment comme ça qui est très joli et qui rend très bien donc maintenant moi je me prends ces collections du nid c'est pas quelque chose pour lequel j'étais très fan il fut un temps mais là vraiment je le prends je crois que ça coûte aux alentours de 7 euros les six papiers mais vraiment ils sont d'une qualité extraordinaire donc voilà je les ai pris et vous avez un côté effet aquarelle et un côté lisse voilà enfin quand je dis lisse c'est la couleur est lissé quoi donc voilà donc ça c'est pour les papiers pour lesquels j'ai craqué complètement ensuite je me suis pris un set de dyes alors là j'ai été raisonnable sur les dyes je n'en ai pris qu'un seul set j'ai pris celui ci qui s'appelle branchage d'hiver vraiment les dyes sont très grands et ses feuillages là sont vraiment très fins et ça donne vraiment ça donne vraiment envie de les utiliser voyez ils sont très grands et et les réalisations que j'ai vu fait avec ça sont magnifiques et vraiment je regrette pas du tout je crois qu'il coûte 15 euros en moyenne donc donc voilà et il s'appelle branchage d'hiver ensuite j'ai craqué pour trois planches de de tampons clear donc j'ai pris cette planche ci qui s'appelle poésie d'hiver et en fait vous avez différents feuillages donc ça rappelle ici et ici le feuillage du dyes donc pour des effets de matière et tout c'est super pratique vous avez un cadre dont florilège a le secret avec ses petits traits là qui rentrent très bien et où on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur ici je pense que c'est un seul tampon mais en superposant les tamponnages on peut arriver à se faire des petites choses sympa et ce qui est bien c'est que vous avez plein 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 de feuillages et ces feuillages en fait vous pouvez les faire alors à détourer bon je vais peut-être pas m'avancer mais voilà ça reprend un peu tous les feuillages de la collection condensé en une planche de clear et non franchement je suis trop fan et puis en haut vous avez un petit texte jolies histoires de saison donc ça ça peut aussi très bien passer pour le printemps l'été l'automne l'hiver puisque deux saisons il y en a quatre et c'est pas du tout typé hiver donc donc voilà donc pas de souci là-dessus les feuillages bon bah on les utilise un peu quand on veut aussi ensuite j'ai pris une planche qui elle est plutôt typé noël hiver donc c'est la hiver blanc c'est celle ci et en fait vous avez donc encore un cadre avec des petits flocons et enjoy donc vous pouvez justement superposer les cadres voilà hop vous avez un gros nœud comme ça hiver blanc noël le mot hiver que l'on peut détourer ou que l'on peut tamponner et remplir le grand sapin vous avez donc du sentiment un meilleur vœu juste pour toi il était une fois nous toi et moi la petite tasse cosy les branchages et vous voyez encore des choses que l'on peut utiliser un petit peu à toutes les saisons et ça c'est très 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 pratique donc je me la suis prise hop et pour terminer avec les planches de clear j'ai pris cette planche ci qui s'appelle souvenirs magiques elle existe aussi alors j'ai pas fait attention si c'était les mêmes mots mais je crois bien que non je sais pas je sais plus mais c'est en anglais là moi j'ai pris la planche en français puisque j'ai beaucoup plus facile à les utiliser en français donc vous avez souvenirs moments photographie bonheur famille etc et surtout vous pouvez jongler entre les différentes typographies et vous faire des sentiments un petit peu personnalisés dans la limite de la planche bien sûr où on peut aussi utiliser d'autres planches ça c'est pas interdit on fait ce qu'on veut et vous avez voilà vous cumulez vous avez deux et du donc voilà donc par exemple souvenir et c'est pas le bon exemple bonheur du moment non c'est un s je sais pas voilà moment de bonheur à partager et donc ce qui est bien sur les nouvelles planches que fait florilège c'est que à l'arrière vous avez tout un tas de petits exemples de ce que l'on peut faire avec et ça je trouve ça plutôt cool parce que ça donne un petit peu des idées et ça peut un peu ouvrir l'esprit à d'autres utilisations donc donc voilà par exemple ici les sapins c'est le même sapin mais tamponné dans deux encres différentes et ça donne un effet ici bah pareil ici vous avez les trois feuillages ici il y a un jeu avec les couleurs le tampon texte voilà et c'est très fin et ici vous avez des exemples de cumul de ce qu'on peut faire donc par exemple bonheur précieux et essentiel alors qu'on peut faire que bonheur précieux ou que bonheur ou voilà vous aurez compris ce que j'essaye de vous dire et puis après j'ai craqué pour des tampons bois alors là ça a été un peu le carnage il y en avait à la base trois que je voulais me payer absolument parce que c'était mes gros gros coups de coeur donc c'est celui-ci celui-ci et celui-ci donc celui-ci parce que les nœuds je peux les utiliser un petit peu comme je veux toute l'année et c'est un motif que j'utilise pas mal peut-être pas autant que les papillons mais pas loin et vous aviez le gros nœud là qui est tellement beau répété en petit enfin bon voilà je trouvais que c'était très beau et sur la planche de clear qui est là vous aviez le gros nœud voilà ils l'ont pas fait en tampon bois ils l'ont fait en tampon clear qui est là et que vous avez aussi en plein je trouve qu'elle est très bien étudiée cette collection et puis j'ai pris saison blanche alors celui-ci s'appelle saison blanche celui-ci s'appelle nœud rayé je crois et celui-ci s'appelle quatre nœuds voilà c'est ça donc au niveau de celui-ci je trouvais que si on mettait un embellissement ici on a un tampon texte un peu hivernal voilà et puis il passe aussi bien pour noël que pour de l'hiver que pour aussi des sports d'hiver et nous bon cette année on n'y va pas à cause du virus mais l'année dernière on a eu chaud on y est allé et on est rentré c'était confinement le lendemain mais cette année on va pas prendre le risque de réserver pour final voilà donc on est un peu frustré mais voilà je l'ai sous la main pour les saisons prochaines puisqu'on n'est pas sans y retourner voilà et puis peut-être qu'on aura de la neige à la maison aussi qui sait et puis après il y a trois tampons que j'ai repris qui n'étaient pas dans ma wishlist de base mais que je me suis pris quand même parce que des petites personnes bienveillantes m'ont dit oh tu verrais celui-là il est très beau oh tu verrais celui-ci il rentre très bien bon et puis j'ai vu les créations de la DT donc bon voilà donc celui-ci j'ai vu Daniel Atrich faire une réalisation avec bon bah autant vous dire que j'ai été faible pardon donc ce sont les trois petites maisonnettes et en fait en réalité c'est alors il s'appelle maisonnette donc ce sont des petites images enfin des petits motifs que j'ai pas forcément beaucoup dans ce que j'ai déjà même si j'ai beaucoup de choses ça j'avais pas et voilà et puis au niveau du sapin encore une fois vous avez le petit, le moyen et sur cette planche là vous avez le plus grand donc on peut encore une fois jouer avec les différentes tailles de sapin ce qui est plutôt pas mal donc j'ai dit allez vendu ensuite je me suis pris ce feuillage là qui est en fait l'édition agrandie du feuillage qui est ici et puis ils ont pas la même orientation donc on peut les associer sans que ce soit un peu redondant donc ça c'est très pratique et vous voyez ouais non ils ont pas la même orientation donc voilà donc je me le suis pris aussi parce qu'on m'a dit tu verras celui-là il rentrait très très bien donc je dirais pas qu'il m'a dit ça parce que mais quand même c'est un peu de sa faute et je sais qu'elle regarde mes vidéos donc du coup je sais qu'elle va se reconnaître et il s'appelle feuillage dansant voilà je l'adore celui-ci il est vraiment beau hop et puis alors il y a ça que j'ai pas tilté sur le coup et puis après en fait je me suis dit mais quand je l'ai reçu je me suis dit ben là aucun regret il est vraiment très beau c'est le tampon bois le plus gros de la collection donc c'est celui qui coûte le plus cher on va parler appeler un chat un chat et vous avez toute une petite série de tags et de petites étiquettes à découper donc en fait si on regarde bien ça fait tout de suite typer très noël très hiver parce qu'il est intégré à la collection mais si on y regarde d'un petit peu plus près en fait vous avez ce tag là du love encore du love il passe pas que pour ce thème là ici c'est marqué famille donc rebelote ici c'est de la végétation mais je veux dire si par exemple on met une fleur là devant les baies honnêtement ça passe un peu alors je sais pas si j'ai j'ai quelque chose oui voilà par exemple si je prends si par exemple on imagine que j'ai fait un tag et je mets ça sur mon tag alors bon c'est pas la bonne orientation mais voilà je cache les baies bah honnêtement ça fait plus du tout hiver on est bien d'accord je cache le flocon voilà donc voilà celui-ci il est marqué hiver il y a des flocons donc là pour le coup à moins de garder juste le petit bout de tag qui est là on en fera pas grand chose sur une autre saison que l'hiver le tag esperluette bah lui voilà il passe pour tout moment heureux idem le petit flocon bon bah là loupé ici les branchages bah pareil si on met encore une fois je vais essayer de voilà si on met une petite fleur hop sur son tag ça passe un peu pour plein de choses ça peut être un feuillage exotique ça peut être donc ça plutôt cool celui-ci bon bah très simple celui-ci la même celui-ci bon ça passe une belle journée bah toute l'année et Noël bon là c'est un peu plus compliqué mais je me dis que si par exemple on prend cette petite étiquette et qu'on y met un sentiment en voilà par dessus qui vient caché on peut s'en servir aussi pour autre chose que Noël donc vraiment ce tampon j'étais vraiment contente de l'avoir commandé parce que je trouve qu'il passe quand même vraiment pour plein de choses et du coup voilà donc lui il s'appelle étiquette hivernale pas si hivernale que ça je trouve mais quand même voilà donc c'était mon petit craquage pour de chez Variations Créatives là pour le moment je me calme je me calme un petit peu mais voilà je suis très contente d'avoir ces nouveautés j'espère avoir du temps pour les scraper je suis en train de vous préparer une vidéo calendrier de l'Avent donc c'est un calendrier de l'Avent un petit peu particulier j'en ai eu l'idée cette semaine et je me suis appliquée à le faire et du coup comme j'en ai 4 à faire c'est une longue histoire comme j'en ai 4 à faire j'en ai fait 1 et je vais vous faire le deuxième en tuto pour que vous ayez déjà une vision de ce que ça peut donner avant même d'avoir le tuto en vidéo voilà sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à très bientôt prenez soin de vous en ce temps de reconfinement et puis et puis voilà je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt bye